Hello les gourmands ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petites décos sur vos coques en chocolat ou sur vos pralinés. Pour cela on aura besoin de beurre de cacao et de colorant à chocolat. Aujourd'hui j'utilise du colorant à chocolat liquide mais vous pouvez aussi très bien utiliser du colorant à chocolat en poudre. Dans notre assortiment on a les deux sortes. Tout d'abord nous allons verser du beurre de cacao dans un petit bol. On n'en a vraiment pas besoin de beaucoup donc versez juste quelques petites pistoles. Placez-le au micro-ondes pour environ 30 secondes à 600 watts. Là comme vous voyez il a déjà bien fondu donc on va vraiment bien brasser comme ceci afin que toutes les petites pistoles de beurre de cacao fondent. Voilà notre beurre de cacao il est totalement fondu comme ceci. Voilà notre beurre de cacao a totalement fondu. L'idéal c'est qu'il ne dépasse pas les 34 degrés. Et comme ça il restera bien brillant lors du démolage. Maintenant vous pouvez ajouter la couleur que vous souhaitez dans votre beurre de cacao. Donc moi j'ai choisi la couleur rouge. Donc voilà. Ajoutez quelques gouttes afin d'obtenir une belle couleur rouge. Une fois que vous avez la couleur que vous souhaitez on va pouvoir passer au décor de nos moules. Donc pour ceci j'ai pris un moule à demi-sphère à chocolat tout simple. Un pinceau comme ceci plat. Donc vous trompez votre pinceau et vous pouvez faire les petits dessins que vous souhaitez. Donc là j'ai juste fait un trait comme ceci. Vous verrez une fois qu'on va couler le chocolat dedans on verra bien ressortir nos couleurs. Vous pouvez vraiment aller salir votre imagination. Un coup de pinceau juste dans les bords comme ceci. Vous pouvez aussi faire avec le doigt. Ça fera une jolie déco par la suite. Je vous montre de ce côté on voit mieux. Ce que vous pouvez aussi faire afin d'obtenir de petits points un peu comme des aclaboussures. Trempez le pinceau dans le beurre de cacao. Vous tapetez pour enlever le surplus. Vous passez le pinceau sur votre doigt comme ceci. Et là vous voyez qu'on obtient des petites éclaboussures. Vous pouvez aussi utiliser différents pinceaux. Là j'ai pris un pinceau rond. Vous pouvez faire différentes foires, différentes déco. Il faut vraiment laisser aller votre imagination. Comme là on voit bien les différentes éclaboussures. Là c'est les premiers qu'on a fait avec les petits traits. Là vous avez deux côtés. Donc voilà on verra mieux une fois qu'on aura coulé le chocolat blanc dedans Voilà. Maintenant nous allons couler notre chocolat tempéré à l'intérieur des moules. Le beurre de cacao a bien pris. Donc il faut vraiment qu'il soit plus liquide et qu'il soit bien pris. Vous pouvez les laisser à température ambiante. Il va tirer. Je ne vous conseille pas de les mettre au frigo car si vous mettez au frigo les moules seront trop froids et vous obtiendrez des coques beaucoup trop épaisse de chocolat par la suite. Là je vais verser mon chocolat blanc tempéré. Je ne vous ai pas remontré le tempérage mais sur notre blog vous allez trouver la recette du tempérage. Là vous pouvez verser votre chocolat dans vos cavités. On va bien étaler qu'il y en aille partout. Vous faites bien vos petits moules. Et voilà le résultat. Là on voit déjà bien apparaître nos différents décors qu'on a réalisés avant. en beurre de cacao rouge. Donc maintenant on va placer le moule au frigo et je vous montrerai le démoulage. Voilà nos coques en chocolat ont prise donc on va pouvoir les démouler comme ça vous verrez le résultat. Et voilà le résultat. Le beurre de cacao est bien brillant. J'espère que ces petites explications vous plairont et que vous aurez envie de tester cette technique sur vos prochains pralinés ou coques en chocolat. Je vous souhaite une belle journée. Ciao les gourmands ! ...